Bonjour à tous, je suis à la fois ravie mais aussi impressionnée d'inaugurer ce cycle de conférences, de visioconférences pour l'Institut européen des jardins et des paysages. Je vois dans l'assistance, je vois les noms de personnes qui me sont familières et ça permet de me rassurer un peu, de me donner un peu plus confiance dans le propos que je vais vous tenir. Il va s'agir de la compilation en fait d'éléments que j'ai que j'ai pu découvrir ou noter à travers différentes missions que je mène dans des parcs, des jardins, des sites et qui m'ont amené à explorer des archives et à y noter de temps à autre des éléments qui sont peut-être moins connus, qui sont peut-être plus anecdotiques aussi mais qui pour moi relever d'un certain intérêt et j'ai eu envie de compiler tous ces éléments dans une présentation plus qu'une conférence que je vais vous partager maintenant. Voilà, nous sommes partis pour déployer donc ces amitiés botaniques au jardin et à travers plusieurs siècles puisqu'il va s'agir du 18e au 20e siècle et je n'ai pas mis innocemment cette partition d'une vieille comptine qui s'appelait « Trois petits chats, 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 chapeaux, paille, paille, paille » parce que c'est à peu près dans cet esprit que nous allons passer de l'une à l'autre de ces histoires. Alors, vous le savez, au fil des siècles, les palettes végétales des jardins ont évolué et des réseaux de botanistes professionnels ou amateurs, des jardiniers plus largement d'érudits ont initié ou favorisé la diffusion de certaines plantes pour aboutir à une véritable carte d'identité végétale des parcs et des jardins de chaque siècle. Il est relativement facile d'établir le lien entre la présence de certains arbres et l'époque à laquelle ils ont été plantés dans nos jardins, nos parcs et nos villes. Les cèdres, les platanes, les peupliers, les orangés, les orangés des osages, mais aussi les ginkgos, les bambous, les palmiers illustrent des modes. Ils évoquent également des voyages, des explorations lointaines et souvent aussi des amitiés botaniques entre des hommes et des femmes passionnées de plantes. Si je vous montre cette première diapositive, sans même savoir où elle a été prise, en fait c'est marqué dessus, mais voilà, si vous imaginez ne pas savoir où elle a été prise, elle vous évoque, j'en suis sûre, si ce n'est une date précise, au moins une époque et un type de parc. Ce cèdre-là fut planté par Geneviève de Breteuil, dame d'honneur de la reine Marie-Antoinette, à la fin du XVIIIe siècle et c'est du moins ce que l'inscription qui est à son pied dans le parc du château de Breteuil nous en dit. Et on le sait, les cèdres du Liban sont arrivés en France dans la première moitié du XVIIIe et celui du Jardin des plantes de Paris est réputé avoir été un des premiers plantés en 1734, ramenés d'Angleterre par Bernard de Jussieu. Ici vous avez une diapositive du château d'Espéran à Saint-Gilani. Dès leur introduction en France, les cèdres vont être très vite à la mode en fait et vont devenir ou du moins continuer à être des marqueurs sociaux importants. Et à la fin du XVIIIe siècle, chaque belle propriété, chaque château, se devait avoir un ou plusieurs cèdres. Et l'arbre renvoie une image symbolique de force et de puissance, un symbole qui était déjà présent dans les textes antiques. Les prophètes des VIIe et VIe siècles avant notre ère, ils font déjà référence. Ici, le psaume 91 au Ve siècle avant notre ère, qui dit « Les justes s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent sur l'épargne de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants. » Le cèdre de la Malmaison, qui fut planté pour célébrer la victoire de Napoléon à la bataille de Maringo en Italie le 14 juin 1800, ne raconte pas autre chose que ce symbole de force et de puissance. Et celui de planter en 1815 par Philippe-André de Villemorin à la Verrière est étonnamment dans une configuration rigoureusement identique. Je vous remonte à la photo précédente. Vous voyez qu'on a beaucoup de similitudes entre ces deux cèdres. Et donc, entre le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe, une grande quantité de plantes, des arbres notamment, furent introduits en France, ramenés par des explorateurs botanistes qui parcouraient la planète à la découverte d'un monde végétal inconnu d'eux. Au XVIIIe siècle, par exemple, Louis-Guillaume le Maunier, qui était botaniste et médecin des rois Louis XV puis Louis XVI, met sur pied un réseau de naturalistes voyageurs qui participeront à toutes les grandes expéditions scientifiques de leur temps. Le naturaliste Philippe Commerçon a accompagné ainsi Louis-Antoine de Bougainville dans son voyage autour du monde, ce qui lui a permis de collecter des milliers de plantes. On connaît également l'activité des frères de Jussieu, Antoine et Bernard, celle de Buffon dont on va reparler. Il est difficile d'énumérer tous les botanistes qui vécurent à cheval sur les deux siècles avec une révolution à mi-chemin. Je pense encore à André Thouin, qui était grand maître des collections botaniques du muséum, spécialisé dans l'introduction et la culture des plantes exotiques, aux complices Alexandre de Humboldt et Aimé Bonplon, qui vont parcourir ensemble pendant quatre années l'Amérique latine dont l'amitié est immortalisée ici dans ce tableau et d'autres devenus classiques du genre. Ici, on a un Volte et Bonplon, comme vous pouvez le lire, au pied du volcan Simboazzo, qui est un tableau de Frédéric Georges Weigst, de 1806. Je pense encore à Alire Raphneau-Deline, qui s'illustra comme botaniste lors de la campagne d'Égypte et qui fut également vice-consul de la Caroline du Nord et directeur du Jardin des plantes de Montpellier. Toutes ces fonctions n'étant bien sûr pas étrangères les unes des autres. L'apparition du métier de pépiniriste au XIXe siècle vient prolonger, ou peut-être juste structurer, un commerce parallèle aux découvertes des botanistes, comme le montre l'exemple de Philippe Salzman, le découvreur du pain noir qui porte son nom, Pinus Nigra Salzmani, qui était un infatigable explorateur, a parcouru le monde dans la première moitié du XIXe siècle. Il est allé en Espagne, en Corse, il a parcouru les côtes du Maghreb à plusieurs reprises, l'Algérie, le Brésil. Et dans les années 1820, il est le personnage central d'un réseau de vente de plantes dont il est également le collecteur. David Vialars, le Montpellierain dont on va reparler, et le banquier Liechtenstein, sont la base de négociation de ces plantes à Montpellier, comme l'est Johann Baptiste Zick à Mayence. Et vous voyez ici la liste des plantes qui étaient commercialisées en 1826 par Salzman, et dont une liste qui paraissait dans les journaux botaniques, et notamment ici dans un journal en Allemagne, qui permettait aux personnes intéressées de commander les plantes que Salzman avait ramenées de ses voyages. Tous ces savants qui voyageèrent, s'écrivirent, s'échangèrent des plantes, ils vont tisser un réseau d'une incroyable richesse qui nous a laissé une œuvre en fait immense. S'ils trouvèrent souvent mêlés des têtes couronnées, ce qui a certainement agi comme catalyseur. Il ne va pas s'agir ici, bien sûr, de faire un récit exhaustif de ces voyages. La tâche est bien trop grande. Qui plus est, je ne suis pas du tout historienne. Il s'agira simplement de raconter de petites histoires qui, je l'espère, nous feront rentrer dans la grande histoire par une porte du sensible. La présentation, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, va donc s'appuyer sur quelques exemples de ces liens particuliers que j'ai rencontrés dans mes missions à travers la lecture d'originaux de lettres, mais aussi de rapports, des témoignages qui m'ont tous émue. Il s'agira d'hommes, de femmes, mais d'arbres aussi, pour qui, j'avoue, je me suis enflammée. J'avoue être tombée sur le charme de Victor Maurice Riquet, comte de Caramant, propriétaire du Canal du Midi au XVIIe siècle, qui partageait sa passion de la botanique avec Louis XV, puis Marie-Antoinette, qui va lui confier, on va y revenir aussi, le dessin du premier parc du Trianon. J'avoue avoir été intriguée par l'influence de Château-Briand dans la diffusion en France de l'Oranger des Osages, au-delà de ses échanges botaniques avec Joséphine de Boarnay. Avoir été impressionnée aussi par la puissance des réseaux protestants qui gravitaient autour du Jardin des plantes de Montpellier, mêlée à la diffusion de l'arbre aux 40 écus, des bambous, des palmiers et de bien d'autres. Mais aussi avoir découvert avec intérêt que le personnage important du domaine de Mérique à Montpellier était peut-être David Vialars, ami d'Alire Raphneau-Deline, plus que du peintre Frédéric Basile, son petit-neveu. Et avoir aussi été captivé par les passions botaniques qui se déploient au sein d'amitié, voire d'amour entre artistes, tels que le peintre Jean-Hugo et Louise de Villemorin ou Anne-Laure de Noailles et le manadier botaniste de Gardois, Jean Laffont. Tous ces personnages sont, de mon point de vue, assez représentatifs de trois siècles d'histoires de plantes dans l'Hexagone et au-delà. Pour autant, les voyages d'arbres que nous allons suivre ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'immensité des introductions et échanges qui se produisent à ces époques-là. Nous allons donc parler du platane hybride, Platanus acerifolia, du peuplier d'Italie, Populus nigra variété italica, de l'arbre aux 40 écus, Ginkgo bilopa, de l'oranger des osages, Maclura aurontiaca, du palmier chanvre, Trachycarpus fortunei, mais aussi de bambou et de lotus. Entrons dans cette histoire, dans ces histoires, par le platane. Et je voudrais introduire cet arbre incroyable que j'ai appris à aimer à l'occasion d'une émission sur le Canal du Midi, dont l'image actuelle est si dégradée. Je voudrais l'introduire par un extrait de texte de l'histoire naturelle de Pline, donc au premier siècle de notre ère. Pline nous dit ceci, « Mais qui ne s'étonnera à juste titre qu'on fasse venir d'un monde étranger un arbre uniquement pour son ombrage ? » Je parle du platane, Platanus orientalis, qui, apporté d'abord à travers la mer ionienne dans l'île de Diomède pour le tombeau de ce héros, passa de là en Sicile. C'est un des premiers arbres exotiques qui étaient donnés à l'Italie. Déjà, il est arrivé jusque chez les Morins et le sol qui l'occupe est même sujet à tribus, de sorte que les nations payent pour avoir de l'ombre. Il n'est pas possible de donner les dates exactes d'introduction du platane d'Orient. D'après l'edno-botaniste Pierre Lyotagui, il aurait été introduit dans le sud de la France vers 100 avant notre ère. Au XVIIe siècle, vers 1600, le platane américain, Platanus occidentalis, est introduit, on le sait, en Grande-Bretagne par le botaniste John Pradescent, en même temps que le cyprès chauve ou le tulipier de Virginie. C'est en Grande-Bretagne que les deux espèces, Platanus occidentalis et Platanus orientalis, ont eu l'opportunité de s'hybrider. Le phénomène a peut-être eu lieu en Espagne également. Baptisé globalement et pendant longtemps Platanus acerifolia, ce platane hybride est aussi nommé Platanus hybrida ou Platanus hispanica. Toutes ces appellations n'étant d'ailleurs pas plus pertinentes les unes que les autres compte tenu de cette pluralité et des origines. De 1752 à 1785, certainement soutenu au départ par Louis XV, le naturaliste Buffon, intendant du Jardin du Roi, va introduire en France depuis l'Angleterre un petit assortiment de platanes, parents et hybrides, encore visibles dans quelques jardins prestigieux, en particulier le Jardin des Plantes de Paris. Devant vous, vous avez le magnifique platane, certainement orientaliste, mais je n'en suis pas absolument sûre, qui a été planté en 1755 dans le parc du château de Cerisé. Quand on parle platane, nous vient immédiatement en tête ce fameux canal royal du Languedoc qui est aujourd'hui le canal du Midi. On connaît la place de cette essence sur son parc linéaire long de 240 kilomètres, une immensité, vous en conviendrez, avec 42 000 platanes, soit 90% de ses alignements, dont, soit dit au passage, 65% ont aujourd'hui disparu à cause du chancre coloré apparu sur le canal en 2006. L'imaginaire collectif attribue assez volontiers ses allées de platane à Pierre-Paul Riquet. Il n'en est pourtant rien. Ce dernier n'a non seulement pas vu son canal totalement achevé, mort d'épuisement quelques mois plus tôt, mais il faut bien le reconnaître, il n'avait prévu aucune plantation sur les frambords. La première référence aux platanes date de 1764, soit plus de 80 ans après la mise en service du canal en 1681. Un mémoire du directeur des plantations d'alors, un certain Rodier Fontanès, préconise de mettre des platanes dans les endroits humides, suite à plusieurs essais qui furent des échecs. Il semble que cette recommandation de 1764 ne soit pas suivie des faits car six ans plus tard, en 1772, dans une liste des essences, un état des plantations qui recense cette liste des essences sur les frambords, eh bien, le platane ne s'y trouve pas. Je vous remets cette liste visible. On ne va pas, il n'est pas le sujet aujourd'hui de rentrer dans la liste des arbres de 1772, mais vous voyez que aucun des arbres qui sont là ne constitue la majorité des arbres du cadenas d'aujourd'hui. Depuis 1760, c'est Victor Maurice de Riquet, le comte de Caramant, qui est l'arrière-petit-fils de Pierre-Paul Riquet, qui veille sur le sort de cette grande entreprise familiale dont il est le propriétaire aux Trois-Quarts. Victor Maurice de Riquet est passionné d'horticulture et c'est de son temps et donc nom de celui de son aïeul que datent des premières plantations significatives le long du cadenas. Il partage sa passion botanique avec Louis XV jusqu'à sa mort en 1774, la mort de Louis XV, puis avec Marie-Antoinette dont on dit qu'ils étaient amis. En fait, l'aménagement d'un parc anglo-chinois dans son château de Roissy qui a été détruit en 1793, avait fait grand bruit à la cour et on lui avait valu, dit-on, une certaine renommée dans le domaine des jardins. En 1774, il est en partie occupé à dessiner le jardin anglais du Trianon et du jardin de la reine. C'est Marie-Antoinette qui apposera finalement sa signature, comme vous pouvez le voir ici. J'ai grossi la signature de Marie-Antoinette qui, en fait, est ici en bas du plan, de ce plan de 1774. Et donc, le 10 juillet 1774, soit deux mois à peine après la session au trône de Louis XVI, Marie-Antoinette approuve ce plan de Victor Maurice de Riquet. Douze jours plus tard, il l'a recevée dans son jardin de Roissy, comme il l'illustre dans son journal personnel ô combien émouvant, dans lequel il va compiler ses bonheurs et donc, cette visite est son vingt-seignième bonheur et il la relate en disant le 22 juillet 1774, la reine de France fit l'honneur à monsieur de Caramand de visiter son jardin de Paris et de lui destiner ensuite la direction de celui du petit Trianon. Elle voulut bien accepter une collation dans le jardin de monsieur de Caramand et elle traita toute sa famille avec la plus grande bonté. Le dessin est également de la main du comte de Caramand. Alors, on sait que l'exécution de ce jardin ne sera pas faite sur le plan de Victor Maurice, de Caramand, de Riquet, pardon, mais sera faite par, en réalité, sur le plan de Claude Richard, le jardinier de Louis XV, qui, que vous avez sous les yeux, mais dont vous pouvez voir quand même une certaine similitude. Le mois suivant la visite de la reine dans le château de Roissy, Victor Maurice de Riquet était sur le canal du Midi pour faire sa tournée générale annuelle du canal royal et donc, au mois d'août 1774, on peut lire dans le compte rendu de la visite qu'il demande de planter 400 platanes d'Occident sur la retenue de la Garonne aux environs des écluses et aux berges du canal, ainsi qu'aux promenades et environs de Toulouse et d'en gardir les pépinières du Haut Languedoc. Il dit les platanes seront plantées d'eux-mêmes aux environs des écluses, etc. Il demande donc d'engarnir aussi les pépinières du Haut Languedoc, ces pépinières qui étaient destinées à fournir annuellement donc 1 000 platanes, 1 000 frênes et 6 000 peupliers âgés chacun de 3 ans pour les plantations. Sur les 400 platanes prescrits par le compte de Caramand en 1774, il n'en fut planté que 168 l'année suivante et en 1786, il n'était encore que 447. Ce n'est que 24 ans après que l'on commence à trouver les premiers chiffres significatifs des platanes avec 2 740 platanes et qu'après 1810, donc en 1817, que l'on retrouve un chiffre significatif donc avec 2 740 platanes. Il faut attendre il faut attendre avec 27 000 presque 30 000 platanes et 40 000 en 2011. Donc vous voyez que l'introduction du platane se fait qu'à partir du XIXe siècle sur le canal du milieu. Restons sur les canaux et interromps sur nous maintenant à une autre essence qui est celle du peuplier noir du peuplier noir d'Italie Populus nigra variété italicain. Ce peuplier fastigé fut introduit d'Italie en France vers 1740-1745 sous le règne de Louis XV qui était alors engagé dans la guerre de succession d'Autriche. C'est un ingénieur en chef de l'armée française qui va en rapporter 5 boutures au directeur du canal d'Orléans. Et l'ingénieur qui conduisait alors les travaux du canaux d'Orléans et du Loin Noël de Règes morte auraient fait planter ces peupliers sur les bords du canal de Loin à proximité de Montargis et ainsi contribuer à leur introduction en France. La passion pour le peuplier d'Italie que prend les Français dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle va être qualifiée par l'abbé Rosier d'une véritable peuplomanie en 1787 dans son cours complet d'agriculture théorique. Voici ce qu'il en dit. « Il a été un temps en France où l'on ne voyait ne parler je francise et où on ne plantait plus que des peupliers d'Italie. C'était une manie, une fureur qui fit établir des pépinières dans presque toutes les provinces. On se porta même jusqu'à écrire que cet arbre pourrait servir à faire les mâts des vaisseaux. Qu'a produit cet enthousiasme ? Rien, ou presque rien si on en juste par ceux qui existent aujourd'hui. Les utiles peupliers de pays furent supprimés et on en ressent encore leur perte. La peuplomanie fit déraciner les avenues plantées en ormeaux, en tilleuls, dans lesquelles on bravait les ardeurs du soleil et on eut à leur place des arbres qui s'élevaient agréablement en pyramide. Un second défaut de ces avenues consiste dans leur monotonie qui assomme. Il faut cependant convenir que quelques bosquets de peupliers d'Italie distribués avec art dans les parcs, dans une vaste étendue de terrain, forment un joli coup d'œil. Mais s'ils sont trop multipliés, ils n'ont plus aucun mérite. Et donc, en cette fin du XVIIIe siècle, le peuplier d'Italie va envahir le jardin pittoresque où ils symbolisent le bonheur champêtre d'Italie de Virgie. Ici, dans le parc de Mérévine, immortalisé par Hubert Robert, ou ici, toujours par Hubert Robert, après l'enterrement de Jean-Jacques Rousseau dans l'île des peupliers d'Hermenonville, le peuplier d'Italie va revêtir la fonction d'arbres mélancoliques funéraires. Si l'on revient sur le canal royal du Languedoc, donc le canal du Midi, les premières plantations de peupliers d'Italie eurent lieu dès 1766. Cette diachronique du seuil de Norouz nous confirme en fait combien les politiques de plantation dans les provinces étaient calquées sur les modes nationales. en 1786 sur les 94 864 arbres que comptait le canal du Midi, presque la moitié sont des peupliers, principalement des peupliers d'Italie avec plus de 40 000 peupliers d'Italie en cette fin du XVIIIe siècle qui sont qualifiés de fort utiles dans les mémoires mais substitués par des peupliers de pays ou de montagnes mais dans un nombre bien moindre autour de 2 000 pour les terrains plus secs. Et vous voyez ici donc en 1760 sur le seuil de Norouz vous n'avez aucun arbre et 60 ans plus tard donc en 1825 tous les tous les les bords du canal sont peuplés de peupliers d'Italie facilement reconnaissables à leur silhouette fastigie. on se souvient qu'à cette date on avait moins de 500 platanes sur l'ensemble du canal du milieu. La peuplomanie va cesser dès les premières décennies du XIXe siècle après deux ou trois décennies de culture frénétique et de nombreuses déconvenues quant à son exploitation sylvicone. cependant les peupliers d'Italie vont marquer encore longtemps les paysages de leur haute silhouette longiligne comme on peut le voir ici à la Malmaison en 1912. Ce tableau nous permet de faire le lien et de rentrer dans ce XIXe siècle naissant à la Malmaison avec Joséphine de Boarnet mais aussi Châteaubriand Bonplan et puis au-delà de la Malmaison avec Alire Ravnaud de Lille André Toin André Michaud son fils et bien d'autres En 1909 Bonplan devient l'intendant de la Malmaison quelque temps après son retour d'Amérique grâce à lui et à la pugnacité de Joséphine se développèrent des collections végétales incomparables dans le parc et les serres chaudes ou tempérées qui abritèrent alors des arbres remarquables originaires d'Asie ou d'Amérique nouvellement introduits en France et aussi des collections de plantes rares il semble que 184 espèces nouvelles aient fleurie en France pour la première fois dans les serres de la Malmaison Le cadeau d'un magnolia à feu pourpre que Joséphine de Boarnay fit à François-René de Chateaubriand pour la vallée au loup est resté dans les annales et au début du XIXe siècle c'était dit-on le seul spécimen connu en France avec celui de la Malmaison Traversons maintenant l'Atlantique pour retrouver les protagonistes d'une autre histoire celle de l'oranger des osages le bois d'arc Maclura pomifera ou Maclura orientaca une morassée l'ère d'origine de l'oranger des osages se trouve dans la région des Grandes Plaines au cœur des états méridionaux du Midwest Missouri Kansas Oklahoma Texas Arkansas là coule la rivière Osage un affluent du Missouri qui arrose le territoire d'une tribu amérindienne du même nom des osages donc proche des cieux ainsi hommes et arbres sont liés par une même terre lorsqu'on plonge dans l'histoire du Maclura il est fréquent que l'on attribue sa découverte à Lewis et Clark les acteurs de la grande expédition associée au mythe fondateur des Etats-Unis cette information si elle n'est si elle n'est pas vraiment fausse nous fait pourtant perdre par une simplification radicale tout ce qui fait la saveur de cette extraordinaire histoire on oublie déjà de lier cette histoire à la France et à Thomas Giaverson on oublie qu'elle déploie de bout en bout tout un réseau amical de passionnés de botanique après l'achat de la Louisiane à la France en 1803 Giaverson est impatient de découvrir ses territoires inconnus à l'ouest du Mississippi il confie à Mary Wether Lewis une mission exploratoire qui à son tour sollicite William Clark pour l'accompagner Lewis n'est pas du tout un inconnu pour Jefferson c'est son secrétaire privé vous avez ici le trajet donc de Saint Louis à l'océan pacifique de la mission de Lewis et Clark donc dans un courrier adressé à Jefferson et rédigé quelques semaines avant de se lancer dans sa grande expédition vers l'ouest Lewis décrit très précisément l'oranger des osages et envoie même des échantillons obtenus du jardin de monsieur Peter Choteau qui résita la plus grande partie de son temps pendant de nombreuses années avec la nation aux âges écrit-il à Jefferson Jean-Pierre Choteau donc Peter Choteau était un colon de la première heure qui avait introduit le bois d'arc dans les jardins du village de Saint-Louis à la fin des années 90 vous avez ici dans les archives du gouvernement à la fois la lettre que Jefferson que 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 pardon que Lewis va écrire à Jefferson de même que l'échantillon donc dernier de l'oranger des osages qui lui envoie et paradoxalement sur la liste des relevés de terrain effectués au cours des deux années de leur exploration donc de 1804 à 1806 l'oranger des osages va être totalement absent c'est le botaniste Frédéric Purs qui donne l'explication de ce paradoxe en introduction de sa flore d'Amérique septentrionale il explique en fait qu'une collection bien plus importante rassemblée au cours de leur lente progression vers les rocheuses et les montagnes du nord fut malheureusement perdue après avoir été entreposée parmi d'autres choses au pied des montagnes et donc lorsque Lewis et Clark reviennent de leur expédition et bien l'oranger des osages ne fait pas partie de leurs échantillons et dans les mêmes années par contre de 1804 de 1804 à 1805 George Hunter et William Dunbar avaient quant à eux été missionnés pour aller plus au sud explorer la région de la rivière Ouachita en Louisiane et en Arkansas et cette expédition que l'on appelle l'expédition oubliée par rapport à celle de Lewis et Clark fut à l'origine des premières descriptions de l'oranger des osages et de la collecte de ce matériel végétal pour des pépiniéristes de Philadelphie et de Baltimore et ce n'est qu'après 1807 que Lewis collecte des fruits matures et les ramène à son tour à Washington et à Philadelphie Philadelphie rassemblait alors les plus grands naturalistes botanistes et horticulteurs d'Amérique et Jefferson donc le président en était à la fois le disciple et la figure de proue de ce cercle d'élite et c'est ce dernier qui va confier à deux pépiniéristes qui lui étaient proches les graines et les boutures collectées par Lewis et Clark au cours de leur grande expédition l'un était Bernard MacMahon un horticulteur d'origine irlandaise qui était le mentor en jardinage de Jefferson l'autre était William Hamilton un riche mécène des arts qui possédait le gigantesque domaine de Woodland à Philadelphie également il importait et diffusait de nombreuses plantes exotiques et au George Washington et Thomas Jefferson en avaient bénéficié pour leur jardin personnel on compte également parmi ses correspondants le naturaliste et explorateur français André Michaud et plus tard son fils François on voit bien comment cette histoire de l'oranger des osages se trouve donc à l'origine pas à l'origine mais au cœur de ces réseaux amicaux autour des botanistes de Philadelphie mais aussi de Baltimore où l'horticulteur français Victor Leroy et ami de Clark faisaient partie donc du même réseau que Michaud Fils un réseau qui avait été rassemblé aux Etats-Unis afin d'envoyer en France des graines et des plants d'arbres jusqu'alors inconnus on comptait parmi ces envois célèbres le marronnier rouge par exemple ou le noyer d'Amérique dès 1820 il va envoyer des fruits de Maclura aux pépiniéristes donc le roi va envoyer des fruits de Maclura aux pépiniéristes Noisette et Grand Didier et on apprend de la main même de Michaud le destin de ces envois et c'est un extrait de la lettre d'une lettre de Michaud du 5 mai 1820 que je vous ai mis ici qui dit j'ai retardé jusqu'à ce moment à vous écrire afin de vous informer de l'emploi définitif du bel envoi que vous m'avez adressé cet envoi est arrivé le 22 mars au Havre et à Paris le 7 avril le lendemain de 7 avril que ces caisses furent en ma possession j'écrivais aux personnes auxquelles les petites caisses étaient destinées en présent et elles s'empressèrent de les retirer j'envoyais ensuite à monsieur de la rue à Évreux celle qui était pour lui bien certainement dans les deux caisses pour Cels il n'y avait point de fruits du bois d'arc maclurin ceux de ces fruits qui étaient dans les caisses de Noisette et Grand Didier étaient aussi frais que le jour où vous les avez encaissés mais le chagrin a été que ces fruits étaient loin d'avoir atteint leur maturité ce qui a été reconnu après leur scrupuleuse investigation j'ai fait voir ces fruits à nos grands docteurs en botanisme qui ont bien reconnu en eux un nouveau genre enfin les beaux fruits font vivement désirer cet arbre ce sera une bonne fortune le jour où il nous parviendra soit quelques pieds où il nous en parviendra soit quelques pieds soit des fruits bien en maturité et donc vous voyez cette lettre du 5 mai 1820 nous scelle en fait les prémices de l'arrivée du maclura mais en France une arrivée qui est malheureusement pour l'instant infructueuse ce n'est que l'année suivante en 1821 qu'un pharmacien français installé à Baltimore Elias Durand va procurer à Victor le Roi 5 rejets de maclura et donc pas des fruits dont on a compris qu'ils étaient difficiles à se multiplier mais des rejets dont l'un d'eux dont deux pardon sur les 5 vont être pour le jardin des plantes de Montpellier et donc c'est de cette année là réellement que date l'introduction de l'espèce en Europe donc 1821 le botaniste Alir Rafno de Lille qui était un ami de Michaud fils qu'il avait connu aux Etats-Unis était à cette même date le directeur du jardin des plantes de Montpellier et en 1822 il va donc recevoir les deux pieds d'oranger des osages dont il va planter un des deux au sein de la nouvelle école forestière qu'il venait de créer d'après Durand il provenait d'un arbre de Baltimore qui avait été déraciné par un coup de vent et sur les racines desquelles poussaient de nombreux rejets alors cette histoire est intéressante non seulement parce qu'elle nous illustre qui est le vrai parent en fait de cet orangé des osages qui vit toujours au jardin des plantes de Montpellier donc qui provient de cet arbre de Baltimore déraciné par un coup de vent et que vous avez ici devant vous mais elle montre aussi cette histoire que c'est par ces rejets en fait dont l'orangé des osages et familier que vont se faire la majorité des reproductions et que ce mode de reproduction qu'utilisent les hommes est avant tout le mode de reproduction qu'utilisent les plantes l'arbre l'orangé des osages sachant que son fruit son énorme fruit dont je ne vous ai pas mis de photo mais n'est plus disséminé par son disséminateur le vecteur de la dissémination qui était en fait des mammifères aujourd'hui disparus et donc on peut rencontrer aujourd'hui cet arbre qui qui a nécessité et ça c'est un autre point sur lequel je voudrais mettre un coup de projecteur on en reparlera tout à l'heure qui a nécessité qu'on lui trouve un compagnon mâle pour arriver à produire des semences fertiles parce que les premiers arbres arrivés en France étant tous des rejets d'un même arbre et l'orangé des osages étant un arbre dioïque et bien bien évidemment tous ces arbres vont être du même sexe et pour dans le cas de l'orangé des osages ils vont tous être du sexe femelle de l'île va réussir cependant à obtenir un maclura mâle en 1832 par l'intermédiaire des pépinières au diber de Tarascon un arbre qui provenait des pépinières new-yorkaises William Prince c'est à cette époque que la notoriété de l'orangé des osages va s'étendre en France par des circonstances inattendues et une nouvelle fois on va se retrouver au sein de ces réseaux de ces réseaux un tout petit peu parallèles à la science sachant que le 27 juillet 1827 arrivent au Havre six Indiens de la tribu Osages ils reçurent un accueil triomphaille ils avaient été leur voyage en fait avait été organisé par David Deloney qui était un ami d'enfance de Châteaubriand ce dernier qui avait séjourné aux Etats-Unis en 1791 avait publié en 1801 son chef-d'oeuvre romantique Atala dans lequel il fait plusieurs fois référence aux Asages ainsi que les Natchez en 1826 et cette année-là 1827 il publie le voyage en Amérique la France s'initie alors au romantisme et à l'exotisme un contexte qui va être favorable à la fois à ces Osages qui vont parcourir la France un peu comme des curiosités comme des gens malheureusement un peu de foire mais qui va certainement ne pas être étranger également pour l'engouement pour la plantation de cet arbre dans les grands parcs paysagers et donc tout au long du 19ème il va être à la mode comme arbre d'ornement mais l'histoire ne s'arrête pas là on va l'arrêter là mais en fait elle ne s'arrête pas là la diffusion de l'oranger des Osages va connaître de nouveaux développements dans le sud de la France comme substitut potentiel du murier étant donné que c'est une mur racée tout comme aux Etats-Unis comme est défensive parce que c'est un arbre comme vous le voyez ici dont les jeunes rameaux sont épini au 20ème siècle il faut bien l'avouer l'intérêt pour l'oranger des Osages va décliner et on va l'oublier je voudrais passer continuer nos histoires d'arbres avec un autre arbre qui a connu et connaît toujours pour lui un engouement qu'est le ginkgo biloba ici le magnifique ginkgo de la bambouzorée de Prat-France à la fin du 18ème siècle cet arbre fait ses premiers pas en France il avait été cultivé aux Pays-Bas dès 1727 au jardin botanique du Trèche et dans celui de Cure en Angleterre dès 1754 et il va finir par rentrer dans l'Hexagone en 1780 bien qu'un peu confuse l'arrivée des premiers plans de l'arbre au 40 écu en France est accompagné de plusieurs anecdotes qui sont parvenues jusqu'à nous en Céduque-Goran au fil des ans il faut remonter aux écrits du botaniste anglais jaune Claudius Loudon en 1838 pour connaître les ruses que je dirais Bachique de Pétigny pour se procurer des jeunes pieds qui va ramener à Paris mais c'est pas le coeur de mon histoire donc je m'étendrai pas là-dessus tout comme je m'étendrai pas de l'arrivée des premiers plans à la même époque au jardin des plantes de Montpellier en 1788 donc par via le botaniste français Auguste Broussonnet qui en avait envoyé des plants à Gouan mais je voudrais insister sur le fait que tous les plants qui vont arriver en France comme pour le Makura vont être des plants d'un seul sexe au départ et là en fait ce vont être tous des ginkgos mâles des ginkgos femelles pardon qui vont être plantés que ce soit en France ou en Angleterre et donc il va il va falloir trouver comme pour le Makura un sujet du sexe opposé pour pour pouvoir obtenir des des semences fertiles en fait c'est en 1830 que les ginkgos mâles pardon c'est bien les ginkgos mâles je m'emmène les pinceaux excusez-moi qui vont être greffés par le directeur du jardin des plantes de l'époque qui était de l'île le même que celui qui a planté les makluras avec une branche femelle qui provient d'un sujet de de Suisse comme en témoigne ce cartel sur le ginkgo de du jardin des plantes de Montpellier vous voyez il est bien précisé individu mâle planté par Gouan en 1795 et greffé de rameaux femelles par de l'île en 1830 avec du fait de cette greffe une première fructification en 1835 alors on sait peu de choses sur on savait peu de choses sur ce rameau femelle ramené de Suisse si ce n'est par quelques articles des revues horticoles de l'époque notamment une revue horticole de 1836 qui précise que 1830 était la date à laquelle le professeur Deline s'entendit avec l'horticulteur Vialars de la société d'horticulture de l'Hérault pour obtenir deux branches femelles de ginkgo qui furent d'abord greffées sur de jeunes sujets puis deux ans plus tard placées directement sur les grosses branches du pied mâle adulte du jardin des plantes une autre version à peu près équivalente confirme cet épisode historique en 1830 nous dit cette version plusieurs rameaux femelles issus d'un ginkgo croissant chez monsieur Gossen dans son domaine de chapeau rouge à Bourdigny près de Genève avait été apporté par un amateur éclairé monsieur Vialars et hanté enfante sur un jeune sujet alors vous allez me dire mais quel lien comment raccrocher cette histoire avec notre thème des amitiés botaniques et bien c'est en travaillant sur le parc mérique de Montpellier un parc réputé pour être le domaine dans lequel le peintre impressionniste Frédéric Basine va réaliser ses plus célèbres tableaux dont ce tableau La réunion de famille en 1867 que j'ai pu faire le lien un lien qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent entre l'histoire de cette greffe du ginkgo du jardin des plantes de Montpellier et le grand oncle maternel de Frédéric Basine David Vialars qui avait une activité de négociant et qui fut un temps vice-consul de l'Empire du Brésil de nombreux faits témoignent de son intérêt pour la botanique ainsi que pour l'acclimatation et les échanges de végétaux exotiques si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au tout début de ma présentation on a on a ainsi parlé des liens amicaux et professionnels de David Vialars avec le botaniste allemand Philippe Salzman qui était lui aussi installé à Montpellier et que ces liens illustraient assez bien une des formes que pouvait prendre alors le commerce des plantes vous voyez ainsi que ce mélange dans ce commerce des plantes et ces échanges entre passionnés de botanique des personnes qui sont à la fois des directeurs de jardins botaniques des botanistes professionnels mais aussi des amateurs qui étaient fortunés ou moins et qui participaient à l'ensemble de ces échanges on sait donc que Vialars était membre des sociétés d'agriculture de l'Hérault membre de la société d'horticulture de Paris et à cette époque-là ces sociétés d'horticulture venaient de naître et notamment la société d'horticulture était présidée par Alir Raphneau de Lille qui était le directeur du jardin des plantes de Montpellier et vous voyez ainsi la boucle est bouclée et tout ceci désigne naturellement ce David Vialars propriétaire de Méric au début du 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 18e siècle du 19e siècle comme étant celui qui a rapporté la branche du ginkgo biloba femelle au jardin des plantes ayant permis la première reproduction sexuée de l'espèce en France si l'on avance d'une génération tout en restant au Jardin des plantes de Montpellier. On sait que de 1881 à 1888, le jardin est dirigé par Jules-Émile Planchon, que vous avez en photo ici au centre. Planchon, son nom vous est peut-être familier, en tout cas l'histoire va le retenir pour la découverte du phylloxéra. En piochant un peu, on découvre qu'en réalité, le premier diagnostic du phylloxéra sur le terrain en 1868 va se faire avec un certain Gaston Basine, ici en photo. Et un certain Félix Saute, qui était le beau-frère de Gaston Basine. Gaston Basine était en fait le neveu par alliance de David Fialas, le père et le père du peintre Frédéric Basine. Gaston Basine était sénateur, président de la Société d'Horticulture et Botanique de l'Hérault. Il était l'ami et le voisin de Planchon et tous sont au cœur d'un réseau du protestantisme local. Les correspondances de Planchon archivées au Jardin des plantes de Montpellier, que j'ai pu lire, sont riches en témoignages en fait sur le thème qui nous occupe aujourd'hui. On apprend, par exemple, dans le bulletin de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault, que les plus anciens Camerops Excelsa, aujourd'hui Trachycarpus Excelsa, de la région, ont été plantés à Mérique, donc le fameux domaine qui nous a déjà occupés tout à l'heure, dans la première moitié du XIXe siècle et qu'en 1868 et en 1869, il y eut une fructification abondante après une fécondation artificielle. Ce qui vous montre en fait toute l'alchimie, tout le processus en fait de diffusion de ce palmier qui arrive pour la première fois dans un domaine privé, qui va être fertilisé grâce à ce fameux Gaston Basile, qui était à la fois sénateur, mais aussi qui était un passionné d'agronomie et qui va faire beaucoup avancer l'agronomie de Montpellier par tout un tas d'essais, notamment autour de la vigne, et dans lequel il va mêler son ami et voisin planchon, qui est, lui, le directeur du Jardin des Plantes. On apprend aussi par ses textes, notamment une annale de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault de 1909, qu'il vend cette première récolte à raison de 50 centimes la graine, ce qui lui rapporte 3000 francs. Et donc un commerce s'établit autour de ces graines. On apprend par les correspondances de Planchon que Déours, Farel, le beau-frère de Gaston Basile, qui est copropriétaire de Méric, envoie via Planchon des graines de Trachycarpus fortuné à Eugène Mazel, le créateur de la bambouserée de Générard. Et quand on connaît, alors vous avez ici la lettre de Générard qui va remercier Planchon, en fait qui demande à Planchon de remercier M. Déours pour l'envoi des graines de Trachycarpus. Et quand on connaît l'importance dans le paysagère, dans la bambouserée d'Anduse de ces palmiers, eh bien on peut remonter donc ce lien entre le domaine, les liens qui existaient entre la bambouserée de Prafrance et le domaine de Méric. Et je remercie Muriel Negre, je sais qu'elle nous écoute, pour cette archive qui montre cette allée des palmiers au début du siècle. Donc pour vous relire la lettre de Générard, de Génemazel, il dit « Mon cher Planchon, bonne nouvelle, les Camerops excelsa lèvent admirablement. Veuillez en remercier des ours et lui dire que je pourrai bientôt mettre des sujets de cette précieuse plante à sa disposition. Si vous ne semez pas toutes vos graines et que vous n'en ayez pas l'emploi, je les sèmerai volontiers, afin de propager le plus possible dans notre pays une plante si remarquable. » Et il termine, à vous de tout cœur. Et on va retrouver cette compilation, cette complantation bambous-palmiers dans de nombreux parcs de la région nimoise et montpellierenne. Et il faut le rapprocher d'un témoignage de la revue horticole de 1872 qui disait ceci « Faisons ressortir l'avantage qu'il y aurait dans nos parcs et jardins de planter des bambous mitis, donc philostachis viridis, et les cameros excelsa, plantes dont la rusticité n'offre plus de doute sous nos climats. » Donc on va retrouver l'ensemble de ce motif dans un grand nombre de parcs, dont je ne vous ai pas mis les photos pour ne pas rallonger ma présentation, mais qui sont assez… dont le lien de familiarité, de parenté est assez évident. Retournons une dernière fois dans le Jardin des plantes de Montpellier autour du lotus. Rappelons-nous que Deligne, directeur du Jardin des plantes de Montpellier, était resté six ans en Égypte accompagnant les campagnes napoléoniennes à la fin du XVIIIe siècle. Il en avait donc rapporté le lotus des pharaons, le Nélembo-Nuciféra. Charles Martel, qui était le directeur du Jardin des plantes de Montpellier suivant de l'île, donc de 1851 à 1880, va faire creuser ce bassin que vous avez ici au premier plan, dit le bassin de Lac au Nélembo. Ce lotus va faire l'objet de convoitise, ici dessiné justement par Charles Martens, de la part des botanistes et des jardiniers de l'époque. Et de la même manière, on va le retrouver dans tous les parcs et jardins de cette même époque, dans la région et plus loin. voici toujours des archives de Muriel Nègre de la bambouserée, le bassin au lotus qui proviennent du Jardin des plantes de Montpellier, donc à la bambouserée. Mais voici aussi un autre témoignage plus surprenant qui est du célèbre Alphonse K., dont témoignent ces cartes de visite, je ne peux pas dire célèbres, ces lettres, qu'il adresse à Planchon. Donc ce sont des lettres que j'ai trouvées dans les archives de Planchon et qui disent ceci, voici, il s'adresse à Planchon, voici cher monsieur les bienfaits que je réclame de vous, Nymphéas antifolia, Nelumbio spéciosum, donc c'est le synonyme de Nelumbo nucifera, et Nelumbium luteus, donc en graines. Voilà. Après, il parle d'une autre plante et dans une autre correspondance, toujours de Savila de Saint Raphaël qui était la maison close, il dit, mon cher monsieur Planchon, vous m'avez charmé et enrichi en m'envoyant des graines de Nelumbo, elles ont parfaitement germé, on accepterait encore avec reconnaissance des graines de Nelumbo en temps utile. Remerciement, cher Jules, je crois qu'il dit, cordial, ou cher ami, je ne sais pas. Donc vous voyez comment ces graines de Nelumbo, de Lutus, ont voyagé comme ça depuis l'Égypte en passant par le jardin des plantes de Montpellier jusqu'au jardin de particulier. Alors, je voudrais juste terminer cette présentation présentation sur des échanges dont j'ai pu recueillir moi-même les témoignages je ne vais pas les préciser ou les détailler plus avant mais autour de passions botaniques qui ont pu se déployer au sein d'amitié, voies d'amour entre artistes tels que le peintre Jean Hugo que je vous ai déjà cité tout à l'heure et Louise de Villemorin que l'on ne présente pas ou encore entre Anne-Laure de Noailles qu'on ne présente pas non plus et le manadier botaniste gardois Jean Laffont et en fait en allant un peu dans les parcs de chacun le masque de four qu'a Lunel donc le parc du peintre Jean Hugo ou le parc du masque des houtesses au Kélar on s'aperçoit par exemple deux bambous qui en fait vont avoir ces deux ces quatre ces quatre personnes étant amies et bien elles vont s'échanger et toutes amateurs de de botanique et de plantes de collection de plantes et bien en fait les bambous entre ces deux ces deux parcs vont avoir la même origine issue des échanges entre leurs célèbres propriétaires et pour terminer je voudrais juste vous lire cet extrait de la correspondance entre Louise de Villemourin et Jean Hugo il s'agit ici d'une lettre que Jean Hugo envoya à Louise de Villemourin on trouve cette correspondance échangée entre 1935 et 1954 dans un ouvrage paru il y a deux ans maintenant aux éditions Honoré Champion et voilà je vous laisserai sur cette belle phrase de Jean Hugo qui dit à Fourque c'était l'éternel été j'ai découvert que le facteur était botaniste il y a peu d'états plus admirables à mon sens que celui de facteur il n'y en a pas de plus sacré pour les amoureux mais être facteur et botaniste à la fois c'est vraiment la perfection il m'a demandé un rejeton du Mélia à Zedarak qui est dans la cour seule espèce de la famille des Mélia C m'a-t-il précisé et ainsi le Mélia que vous avez sous les yeux ici du masque de Fourque de Lunel est parti dans le jardin du facteur de Lunel au début du XXe siècle je vous remercie pour votre attention